Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, enfin surtout à toutes, sur cette page il y a davantage de femmes que d'hommes. Donc bonsoir à toutes, c'est Carole Vacatouré, l'auteur du livre que vous avez probablement tous lu sur cette communauté de près de 3000 personnes. Bienvenue à celles qui me rejoignent. Je voulais vous faire un petit direct ce soir pour vous parler du processus de deuil et des différentes étapes puisque la plupart des gens sur cette page qui m'ont lu ont donc vécu un deuil la plupart du temps et c'est pour ça que vous m'avez lu. Bonsoir Thérèse, bonsoir tout le monde. Donc voilà, l'idée ce soir c'est de vous partager un petit sujet, une petite réflexion sur la décision d'arrêter, il y a mon chat qui fait des bêtises, prendre la décision d'arrêter de souffrir. Donc je voulais juste évoquer le fait que cela est possible, il est possible, malgré les choses que vous vivez actuellement, il est possible d'essayer, enfin d'arrêter de souffrir. C'est pas essayer, déjà essayer c'est un beau pas, mais arrêter complètement c'est encore mieux. Je calme mon chat. Vas-y, hop. Voilà. Donc, voilà, l'idée c'est vraiment, je pense qu'on peut commencer réellement à s'en sortir quand la souffrance commence à nous peser tellement, tellement, elle devient tellement lourde, tellement fatigante depuis des mois, depuis des années, depuis, je ne sais pas. Alors, je reçois des mails parfois de gens qui me disent, ça fait 9 ans que je souffre de la perte d'un tel, de ma maman, de mon conjoint, de mon enfant. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que d'après mon expérience personnelle et d'après aussi les gens que j'ai pu suivre en accompagnement, il est possible de retrouver goût à la vie, il est possible d'arrêter de souffrir. Le tout, c'est de le décider. Voilà, c'est là que ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais le tout c'est vraiment de le décider. Donc, l'idée là, ça va être de vous lire un petit passage de mon livre rapidement, où moi aussi, à une époque de ma vie où j'ai énormément souffert, j'ai décidé à un moment de dire, stop, j'en ai marre, j'ai deux choix. Soit je vais continuer à souffrir comme ça pour porter mon fardeau, soit je revis et pleinement. Et j'ai fait le choix B, c'est-à-dire de revivre pleinement. Donc, je vous lis un petit passage de mon livre. C'est sur la fin. Donc, pour ceux qui ont peur de lire mon livre, parce que certains me disent, ouais, ça doit faire mal, c'est compliqué, tout ça. Eh bien, il y a la première partie qui, oui, relate ma souffrance et le deuil et tout ça. Mais il y a la deuxième partie qui est beaucoup plus soft et qui parle de ma reconstruction. Et qui est assez universelle d'ailleurs, parce que dans les gens que je suis, je vois qu'on a tous à peu près les mêmes étapes, pas forcément au même rythme, mais les mêmes étapes de reconstruction. Alors, moi vraiment, j'ai commencé à arrêter de souffrir quand j'ai pris cette décision. Alors, chapitre 5, après le tsunami, la décision. Donc, se rendre compte que l'on ne va pas pouvoir souffrir toute sa vie, survivre, pardon, qu'on ne va pas pouvoir survivre toute sa vie dans une telle souffrance et le premier pas vers la guérison. Refuser de souffrir, ne pas aimer souffrir, détester souffrir. Ce passage de la souffrance est bien sûr inévitable. Il n'est pas question de refouler cette douleur, mais il n'est pas question non plus de l'alimenter. Parfois, souffrir permet de se sentir encore proche de la mort de la personne et certains refusent d'aller mieux, car cela les éloigne du défunt. C'est un peu tout ça que je ressentais au début. Certains décident de rester dans cet état, car je souffre, donc je suis. Mais après cette souffrance extrême, à chaque seconde, chaque minute, chaque matin, chaque réveil, chaque coucher, chaque repas, chaque sortie, chaque douche, chaque film, chaque lecture, chaque souffle, de bientôt aux trois mois, je n'en pouvais plus, c'était insupportable. Galérer, se forcer, subir, souffrir à en vomir. Je savais désormais, grâce à un rêve, qu'il ne fallait pas se suicider, car je resterais bloquée dans la souffrance de mon esprit. Alors voilà, bon, je vous passe la suite de ce chapitre, mais voilà, j'ai pris la décision d'arrêter de souffrir. Ce qui ne veut pas dire, comme le dit Anne-Sophie que je connais, « Bonsoir Anne-Sophie », que ça ne veut pas dire qu'on oublie. Non, on a le droit d'arrêter de souffrir et de ne pas oublier la personne qui est décédée. Voilà, bien au contraire, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse leur faire. Quand on part de l'hypothèse, enfin de ma croyance, de ma conviction, mais pour certains c'est une hypothèse, quand on part de l'hypothèse où de l'autre côté il y a quelque chose, la plus belle chose qu'on puisse faire pour eux, c'est d'arrêter de souffrir. Deuxièmement, il y a déjà une vie qui a été « écourtée », quand même si je crois au destin, au karma, mais d'un point de vue terrestre, une vie a été écourtée. Donc, il serait judicieux de ne pas en gâcher une deuxième. Donc, voilà l'idée. Il y a déjà une personne qui est partie pour lui faire plaisir et l'aider à s'élever de l'autre côté, comme le disait Nicole Dron lors de la dernière rencontre. Il est important pour eux d'aller mieux, pour les aider à s'élever spirituellement dans leur évolution, pour nous aider nous aussi. Et aussi, je dirais, par rapport au fait qu'il y a déjà une vie qui a été écourtée, donc essayons de ne pas gâcher la nôtre. Donc, décidez, décidez d'arrêter de souffrir. C'est hyper important. C'est le premier pas pour commencer à avancer. C'est le premier pas pour commencer à aller vers une nouvelle vie, mieux. Une nouvelle vie, enfin, je ne parle pas de mieux qu'avant, mais en tout cas, remieux. De nouveau, positive, c'est possible. Alors, quand je dis mieux, c'est parce que aussi, par exemple, pour ma part, les prises de conscience ont été que j'ai réussi à, je dirais, savourer la vie différemment. Ça change aussi l'état d'esprit de vivre un départ de quelqu'un. Donc, profitons de ce changement d'état d'esprit, de ces prises de conscience pour aller mieux et décidons d'aller mieux. Voilà, je vous laisse. Je vous propose, pour en savoir plus, de m'envoyer un email si vous souhaitez un premier rendez-vous offert pour faire l'état des lieux, voir où vous en êtes, dans votre deuil, dans votre souffrance, dans vos différentes étapes, le manque et tout ça. Et puis, surtout, voilà, prenez conscience qu'il est important de décider, d'arrêter, de souffrir pour un premier pas vers une nouvelle vie pleine de sens et encore plus, j'ai envie de dire, consciente dans l'instant présent. Voilà, vous avez mon lien pour le calendrier, pour prendre un éventuel rendez-vous, pour faire l'état des lieux et voir comment je pourrais vous aider à avancer. Au revoir, bonne soirée et à bientôt.